CGPP existe donc depuis 2003, on rayonne sur tout le territoire national, plusieurs collaborateurs travaillent au sein de cette entreprise. On a une originalité, c'est qu'on représente 80% des acteurs financiers du marché. On est vraiment indépendant au sens propre du terme. En immobilier, on travaille avec les dix premiers promoteurs français et notre originalité aussi, c'est de faire de l'approche globale, donc de répondre à l'ensemble des problématiques de nos clients, que ce soit des problématiques de transmission, de fiscalité ou de placement financier puisque à travers cette approche globale, nous balayons l'ensemble des produits et des lois du marché, que ce soit des parts de vignobles, du foncier forestier, des fibres, des SCPI, des SCPI. En ce qui concerne ces produits comme les SCPI, on dispose de l'ensemble de l'offre du marché, des PERP et tous les contrats d'assurance vie avec quelques spécificités sur certains contrats d'assurance vie. Donc, comme je vous l'ai dit, 80%, il est possible aujourd'hui de faire des placements avec de l'écrêtage de plus-value, de l'investissement progressif. Donc, nous exploitons toutes ces facilités en termes de placement en les proposant donc à nos clients. Nous travaillons sur à la fois les entreprises et les particuliers. On n'a pas de catégorie en tout cas de profil de particuliers. Pour les entreprises, oui, on s'occupe de la transmission, de l'acquisition, de la vente d'entreprise quand c'est nécessaire du réemploi puisque nous participons aussi au salon qui s'appelle Transfert, qui est un salon qui est organisé par l'Ordre des experts comptables et qui fédère des gens qui veulent vendre leur entreprise et d'autres qui veulent en acheter. Il y a une reprise de l'économie de la bourse entre guillemets. Donc, ça, c'est une activité, on va dire, marquante. Maintenant, les gens n'investissent pas plus en début d'année qu'en fin d'année dernière. Pour nous, l'immobilier est un point essentiel de son investissement quand on veut préparer sa retraite, même préparer sa transmission. Maintenant, ça se fait dans un équilibre assez judicieux en termes de conseils. Si on parle du Grand Paris, le Grand Paris, c'est quelque chose qui va bien sûr faire évoluer la banlieue parisienne. Nous, on préconise, nous ne préconisons, on va dire, essentiellement que la petite ceinture parisienne. Il est évident que sur une ceinture un petit peu plus éloignée, dans l'avenir, l'investissement peut prendre un peu plus de plus-value, mais ce sera beaucoup plus long que l'on peut le penser en général ou que certains vendeurs d'immobilier le font croire à certains de leurs clients. Donc, il va falloir attendre un certain temps pour que la très grande banlieue prenne une certaine valeur. On fait des manifestations régulièrement, mais pas spécialement sur la finance de marché. On en fait de temps en temps, mais c'est vrai que ce sont souvent des interventions très techniques que fait Philippe sur du Forex ou du Trade. Donc, c'est cgpp.fr. Donc, cgpp, ça veut dire compagnie de gestion privée du patrimoine. De toute façon, quoi qu'il en soit, le premier contact débouche systématiquement sur un bilan patrimonial pour connaître la problématique de la personne. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des droits de succession, c'est la préparation à la retraite, c'est comment couvrir sa famille s'il m'arrive quelque chose. Donc, on va tenir compte de tout cela dans le bilan patrimonial et proposer toutes les solutions qui existent. Après, le client choisit telle ou telle solution, plus de l'assurance-vie, plus de l'immobilier, plus de la prévoyance. Et à ce moment-là, on va répondre à sa problématique qui n'est pas la même si j'ai 35 ans, si je suis un jeune sportif, si je suis un pré-retraité, je ne vais pas avoir les mêmes soucis entre guillemets. Donc, mais en attendant, toujours investir sur des produits dont on est absolument sûr. Ce qui est des fois un peu compliqué selon l'interlocuteur. Donc, souvent, sur les contrats d'assurance-vie, il y a ce qu'on appelle les frais d'entrée. Donc, quand je place de l'argent, je peux avoir 1, 2, 3, jusqu'à 4 % dans certaines banques de frais d'entrée. Et j'ai ensuite des frais de gestion. Donc, sur les frais de gestion, il faut que les sociétés de gestion se rémunèrent. Donc, ça, c'est à peu près normal. Maintenant, sur les frais d'entrée, notre originalité, c'est de proposer l'ensemble des contrats d'assurance-vie, que ce soit des contrats MMA, Aviva, AXA, Société Générale, Caisse d'Épargne, sans frais d'entrée. Ça veut dire que le client qui va placer 500 € va avoir 500 € de capitalisé du jour au lendemain sur son contrat. Parmi tous les gens que j'ai formés, certains avaient des besoins de placement, de diversification. et c'est l'intérêt de CGPP parce qu'ils étaient tous en train de demander des rendements assez importants. Ils étaient prêts à accepter du risque parce que les traders, d'une façon générale, ils acceptent le risque. Donc, les produits structurés que propose CGPP, ce n'est pas le cas de tous les conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont un rendement risque assez intéressant. Donc, ils vous expliquent les limites, comment ça fonctionne, etc. Alors, c'est à prendre. Je dirais, ce n'est pas de l'argent dont on a besoin tous les jours, évidemment. Mais on diversifie, on fait son trading et puis on essaye de booster un peu son épargne. Donc, moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Ce n'est pas l'assurance vie classique. On peut se faire des rendements supérieurs. J'ai prouvé le besoin, je dirais, de partager ma passion. Donc, faire une formation à prix coûtant puisqu'il y avait qu'un repas, champagne offert d'une journée. Bon, on aborde pas que les bases parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu avec une expérience diverse, mais on voit un petit peu les erreurs classiques à ne pas faire, comment optimiser son trading. Mais on voit aussi quelques infos intéressantes pour ceux qui sont plus avancés. Et bon, j'aime bien parce que que moi, c'est ce que j'ai toujours aimé quelque part aussi dans les formations, c'est qu'il y en a beaucoup qui deviennent des amis parce qu'ils sont passionnés. Et j'estime qu'en trading, il faut être passionné. Et donc, voilà, je le vois d'une façon assez conviviale. Et puis, le cabinet de gestion CGPP qui nous prête les locaux montre les produits structurés, enfin des produits structurés qui sont abordables puisque des 1 000 €, on peut investir. Donc, c'est intéressant puisqu'on va booster son épargne. Donc, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à montrer. C'est un peu méconnu et ça pourrait intéresser les gens, quoi. J'ai parlé donc toutes les erreurs qu'on doit éviter. J'ai parlé donc comment mettre en place une procédure. Il y a la stratégie de trading, mais il y a aussi la procédure puisque quand on est en banque, quand on est donc dans une grande institution, il faut établir des procédures. Procédures en mode dégradé. Qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes techniques ? Comment on gère ? Parce que quand on est un trader et qu'on envisage de devenir professionnel, il faut absolument imaginer qu'un jour, on aura des montants plus gros et il faut diminuer la malchance. Donc là, je leur ai expliqué certaines choses à faire pour se prémunir diminuer au maximum la malchance. Donc je leur ai expliqué ça. Après, on a vu des choses plus intéressantes au niveau marché. Comment utiliser les corrélations ? Qu'est-ce qu'on peut tirer des corrélations pour notre trading de tous les jours ? Intraday. Et on a discuté aussi plein de choses de marché. Évidemment, c'était assez ouvert. Donc il y en avait pour les gens qui avaient de l'expérience et puis ceux qui étaient plus débutants. Je surveille énormément Trump, évidemment. Mais je dirais, ça joue. Je surveille tout ce que font les acteurs sur l'euro. Donc c'est ce que je disais dans BFM Business. Pourquoi l'euro ne baisse pas tant que ça alors qu'il devrait baisser beaucoup plus vite ? Quelles sont les forces en présence ? Comment ça se fait ? Etc. Donc je vais utiliser tout ça dans mon trading pour me décider quels sont les points où j'ai intérêt à vendre ou à acheter, etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il faut se préparer à chaque fois. C'est toujours pareil. On peut commencer à se préparer. Parce que déjà, un NFP, on peut le préparer 3, 4, 5 jours avant. On peut commencer. Je veux dire, c'est pareil. Donc je regarde ce que pensent les institutionnels quand je dis la recherche institutionnelle, donc des banques, etc. Et j'essaye de me faire mon avis. Je n'essaye pas d'en croire une plus que l'autre. J'essaye de me faire mon avis. Et après, j'essaye de déterminer des scénarios, pas qu'un seul, des scénarios qui pourraient arriver. Alors, ce n'est pas 100% de pratique. Parce que pour comprendre ce que fait un asset manager, il faut que je leur explique comment fonctionne un asset manager, comment fonctionne un gérant quand il va y avoir un FOMC, etc. Donc, ça commence quand même par la théorie, je dirais. Et puis après, j'essaye de voir les événements intéressants qu'on peut planifier, il y en a qu'on ne peut pas planifier. Et la disponibilité de la personne. Et on va essayer, donc, le plus possible vers la fin, de faire du temps réel, du trading temps réel. Mais je demande à la personne de travailler. C'est-à-dire d'essayer d'élaborer des scénarios à l'avance. Ce n'est pas du tout cuit. Ce n'est pas juste que j'explique en temps réel ce que je comprends, de ce que je vois du marché. C'est avant, on se prépare. On essaye de deviner ce qui pourrait arriver. Par exemple, si un chiffre sort trop plus fort, moins fort, à tel niveau, quel est le contexte du chiffre ? Quel est le contexte global du marché ? Donc, qu'est-ce que pourrait faire, principalement, l'eurodoll ? On peut regarder d'autres paires de devises, mais je fais surtout les paires majeures. Je leur explique des stratégies à base d'options aussi. Parce que les options, on peut les utiliser pour faire des tendances du swing trading, mais aussi en intraday. Les options qui sont à échéance le soir, on peut très bien les utiliser pour même trader un NFP, par exemple, pour trader un événement assez important. Donc, on le fait en réel. C'est-à-dire que le dernier FOMC, j'étais avec quelqu'un. Les dernières NFP, j'étais avec quelqu'un. Je fais exprès pour qu'ils voient comment un institutionnel réfléchit.